Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Qu'on nous dit souvent, ce n'est pas tout ce qui est briquet de l'or et qu'il faut arrêter d'envier les gens, vraiment, ça peut vous paraître rigolo, mais parfois c'est vrai. Parce que ici, ce que nous allons entendre va vraiment vous étonner. Oui, une femme va nous révéler comment une famille participe à un rituel d'argent. Et ce rituel d'argent là, consistait à faire quelque chose de grave. C'est un truc hors du commerce que nous l'entendons maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la coche et préparez-vous parce que ça va être chaud. Écoutons ça. Tout ce qui brûle n'est pas de l'or. Tout ce qui brûle n'est pas de l'or. C'est ça, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, tout ce qui brûle n'est pas de l'or. C'est ça. Tu vois une personne bien vêtue, voiture, aisée, un enfant, fille à papa, on vient la déposer, on vient, on vient, on vient, on vient, on vient. Mais tu ne comprends pas pourquoi, 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 nous ne savons pas. On vient quand même leur déposer. Une raison pour laquelle on vient leur déposer, mais on ne savait pas ce qui se passe chez eux. Mais on vient quand même leur déposer à l'école tout et tout. C'était un couple où papa l'a été vraiment vachement, vachement, vachement riche. Sa famille, sa femme, ses enfants, ses enfants aussi dans les bancs de l'école. Les enfants avaient un chauffeur qui allait accompagner les enfants de l'école. L'école qui fait très cher, nous savons que l'école est très chère. Les enfants de papa, comme on l'appelle. Bana papa, comme on les appelle ici à Bras. Bana papa. C'est genre d'enfants quoi. Donc, les enfants savaient que leur papa était dans des histoires genre de loge. Des histoires mystiques. Parce qu'au fil du temps, les enfants avaient grandi. Les Yaya en fait. Les Yaya, ils étaient maintenant courantes que notre papa, avant qu'il est là, aujourd'hui, c'est tout ce que nous faisons. Donc, nous devons supporter. Tout ce qu'ils vont nous dire, on doit seulement accepter. Les grandes sœurs savaient. Mais la plus petite avait du mal. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle remarquait toujours ça, mais ça ne la faisait pas du bien. Ça la faisait genre trop réfléchir, trop penser. Ça la faisait genre comme ça. On n'était pas trop d'accord de ça. D'accord de quoi ? En fait, dans leur maison, il y a dans la semaine, une journée où vous ne mangez pas au foufou, vous ne mangez pas au manioc. C'est-à-dire que vous avez assez d'argent. Vous avez vos moyens. Mais il y a un jour dans la semaine, vous devez chercher toute la famille. Vous ne sortez pas. Vous êtes à la maison toute la journée. Toute la famille là. Le papa m'ont l'ordre. Quelque soit la personne qui est venue vous rendre visite, vous ne recevez pas. Quand vous avez eu une garde de corps dehors, vous ne recevez pas. Même si c'est un moment où le public est venu, il dit genre son patient compagne, son patient famille, son talent et tel tel. Ils mangent comme ça. Alors, ils se sont mal à manger de la famille. De la semaine, une fois. Vous ne provarez rien, vous ne mangez rien. Vous battez au soir, vous mangez que vous quatre. Donc, tu vas aux toilettes, tu chies, tu prends, tu manges. Si tu vas garder, tu gardes. Après, quand tu rends encore faim, tu prends, tu manges. Tout le monde de la maison. A commencer par la maman, le papa jusqu'à la dernière. À la toute petite. La toute petite là, ça la dérangeait vraiment. Elle n'aimait pas trop cette pratique car ça la dérangeait trop. Trop même. Qu'elle arrivait à l'école frustrée. Surtout si dans la semaine, le jour où ça arrive, papa va demander la permission. Donc, la journée qu'elle n'aille pas à l'école. Triste à ne jamais. Triste. Mais quand tu vois la fille en tout cas, chaque jour elle a changé de basket. Chaque jour elle doit bien s'appuyer. Chaque jour elle sent bon. Les bons déjeuners le matin. Les bons sous du déjeuner le matin. Avant d'aller à l'école. C'est quand tu as des écoles très chères, tu veux tout. Mais je vous dis, la filtriste elle ne s'amusait même pas. Et les amis à la récréation, elle allait juste au coin de, je ne sais pas si du mur ou je ne sais pas d'où. Pour aller s'adorer, pour raisonner, pour cogiter. Ses amis, les collègues de classe s'amusaient en récréation. La petite fille ne s'amusait pas. Arrivé un moment donné quand il a récréation, les autres vont s'amusait. Elle, elle va pour elle toute seule cogiter. Elle se met à raisonner. Ah, le jour où on se sentait bien tout arrivé, on va encore chier, on va encore manger, on va encore manger, on va nous donner nos cafats, tuer tout. Ah, mon Dieu, tu fais ça, tu donneres manger, ce genre de choses. Elle cogitait une petite fille, tu vois, une petite fille cogitait quoi. Une petite fille cogitait, tout et tout. Genre, elle est fatiguée de manger ces histoires. Fatiguée de manger ces histoires. Cogitait vraiment. Et au fur et à mesure, sa maîtresse remarque que la petite fille ne s'amuse jamais avec ses collègues de classe. Quand c'est la récréation, elle ne mange pas aussi. Elle est vraiment triste. Mais dans ce sac, il y a parfois le pain, parfois les oeufs, les saucissons, les jus, les biscuits, les bonbons. Ça ne manquait pas de bonnes choses là. La petite fille n'avait même pas la volonté, le courage de manger ces histoires. Elle était toute triste. La petite toute triste, toute triste. Toute triste. Toute triste. Elle imaginait encore que les jours, on serait bientôt arrivés. Et qu'elle doit encore remanger la même stupidité. Toute triste. « Ah ! La maîtresse, ça promet. Qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu ne veux pas ? Je n'aime pas s'amuser avec les amis. Y'a quoi ? » La petite fille dit « Ah, la maîtresse, c'est moi, je te le dis, tu vas garder. Tu ne vas jamais raconter aux gens. » Elle dit « La maîtresse, la maîtresse, si c'est quelque chose qui est bien, tu ne veux pas que je puisse dire ? » Elle dit « Je garde à moi. C'est quelque chose qui n'est pas trop bien. En ce moment-là, je peux raconter. » La fille raconte à la maîtresse. « Ah ! Tu me vois toute triste ici à chaque fois parce que je suis fatiguée de manger nos caca. » Chaque semaine, quel jour, quelle date on doit manger. Voilà pourquoi papa a demandé le permis ici à l'école. Pour ne pas que la journée, on peut faire que je ne vienne pas frappe, je ne vienne pas fréquenter. Donc quand vous voyez qu'en fait, on doit faire attention pour ne pas fréquenter là. Pour sortir là. Nous sortons, enfin nous, nous sommes finalement à la maison à faire manger tout le long de cette journée. Les cacas. Nos cacas, nous. Nous chions là quand on m'en fout. C'est ce que nous faisons. Ah ! La maîtresse est fâchée. Comment ça ? C'est ce que tu fais ? Voilà pourquoi tu es toute triste à chaque fois. Tu es doux. Ok, il n'y a pas de problème, j'y entends. Elle fait comprendre qu'elle n'avait rien dit, tout et tout. Elle l'a écouté. En gros, ça ne s'agit jamais. Je ne peux pas rester comme ça, calmement comme ça. Je dois poursuivre tous les enfants. Je ne peux pas rester, je dis bien, vachement riche là. Ce sont les gens de perses, même quand tu le convoques là-bas, la police, quand on voit que c'est monsieur intégré. On ne parle pas, on n'a pas même. C'est-à-dire qu'on coupe court. Le problème là, ça a pris un corset aux jeunes. On coupe court. Tous les gens de perses. La dame de presse s'appelait. Elle dit « Béji, tout, tout, tout. » D'aller ramasser le monsieur. Je vais là-bas. On remarque que le monsieur… « Ah, le Béji ne sait repartir. » Ils sont partis là, ils commencent à faire des parts. Ils commencent à faire genre… Le monsieur là, toujours rentre avec eux. Ils sont partis sur leur chef. Ils disent « Ah, montez là-bas, le monsieur refuse de venir tuer tout. » Le chef aussi, en regardant, en essayant de regarder lequel il s'agit, il se rend compte que c'est un homme. C'est le genre de mec, il a le pognon, il a ses moyens. Le monsieur là, il dit « Mais pourquoi tout est tout fait ? » « Pourquoi vous parlez-tu ? » « Ah, ils ont expliqué au monsieur. » Le monsieur a dit « Ah, à ce moment-là, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes les forces de l'homme. Nous ne sommes pas là à faire des gens de recherche. Ça, c'est leur vie à eux. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent que leur papa est donc existé. Donc, c'est leur vie à eux. Nous ne pouvons pas continuer à suivre ce genre de choses. Ça, c'est leur vie à eux. Donc, c'est leur vie à eux. On ne peut pas continuer à suivre ce genre de choses. On leur avait dit comme ça. On ne sait plus qu'est-ce qui s'était au final passé. Le papa, elle avait eu en honte que sa fille a raconté tout à l'école comme ça. La fille, elle s'est terminée ouverte aux amis. Elle a commencé à raconter jusqu'aux amis. Et au fil du temps, la fille grandissait, 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 grandissait. Après, elle grandissait, grandissait, grandissait. Par rapport à la honte, l'affaire qu'elle a changé, elle a fait l'écran. J'ai voulu que j'allais la mettre ailleurs parce qu'elle est pas là. On a déjà sous la vie, mais on s'est dit que c'est le monde qui fait comme ça. Donc, je lui change. Parce qu'alors, ils ont changé. On ne sait même pas qu'est-ce qui est devenu par rapport à ce qu'elle lui mangeait. Ils ne savent plus. Pardon, c'est impossible. Merci. Wow. Wow. Mais, wow. Vous avez entendu ça? Jésus-Christ. Donc, dans ce monde, ce sont les choses négatives qui rendent, en fait, les gens riches, quoi. Donc, les gens ont décidé de se poissonner devant le diable pour avoir le pouvoir et les richesses de ce monde. Et à quoi cela ressemble? Cela ressemble clairement à ce que vous venez d'entendre. Hein? C'est un truc hors du commun. Dites-moi ce que vous avez passé. Bien. Nous nous écoutons encore une autre histoire du commun. Un conseil terrible. Ma mère nous a toujours dit, quand tu ne veux pas de quelqu'un, ne mange pas sa chose. Ne touche pas ses choses. Et il y a un proverbe aussi dans notre... Pardon? Langue remarquée. Excusez-moi. J'ai un peu le woké. Qui est qui est enfinRI? Il y a un proverbe. J'ai un proverbe à s'war. Un proverbe Non. B Chrisx. c'est une histoire qui m'a été racontée par maman il y avait une fille à l'époque chez eux là-bas dans leurs gens qui aimait estroquer les gars quoi quand elle a un bise en drague en drague en drague en drague de gare impécile 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 après rien la grosse est fou de gare comme elle avait un peu des rondeurs je vois dans les dans les villages là des femmes des préfères des sous préfères même jusqu'au gouverneur les filles la traité comme ça à l'époque parmi les forestiers donc c'était une jeune fille que je vais nommer maranga maranga c'était son travail avec ses copines bon les copines quand même ça allait mais elle était belle vraiment belle long cheveux teint clair grande taille les formes elle nous expliquait maman elle sortait d'abord avec une autorité du pardon de la province c'était bien machin vous connaissez les femmes qui aiment les multiprises beaucoup de copains c'est comme ça qu'un monsieur est revenu du congo parce qu'on est frontalé avec le congo braza ville un grand commerçant il demande à maranga ça va machin tout ça ça s'est dragué dans le bar et je vais faire de toi ma copine tu vas faire de moi ta copine mais moi je sors déjà avec une autorité et c'est l'autorité là qui me prend en charge et tout qui s'occupe de ma famille et tout je me suis dit non moi je suis un grand commerçant c'est que l'autorité là même la série moi je préfère le double de ça on va sortir ensemble et puis on va voir le honneur je ne suis pas là pour être à sortir je vais là-bas voir comment tu me gardes et tout cela machin on continue donc le monsieur faisait la ligne braza ville pointe noire il vient à maïmba il monte à tchibanga jusqu'à d'aider à son évident du gabon un lambaréné même jusqu'ici à livreville il vient se ravitaille ou bien il vient déposer il vient ravitailler et on appelle ça c'est abonné un mois le monsieur ne fait que s'occuper d'elle deux mois trois mois quatre mois c'est moi c'est moi mais quand même se demande d'aller dormir madame ne veut pas mais je m'occupe de toi je m'occupe de ta famille et tout ça tu m'as dit que tu vas tester ça fait déjà six mois tout et moi tu me fais balader si tu ne veux pas de moi dit moi comme ça je peux trouver une femme ailleurs dans la région et tout alors non laisse moi le temps et tout 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 dont le monsieur en a eu maman il est parti voir la mer démarque il faut dire à votre fille que si elle ne me rend pas tout ce que j'ai investi sur elle durant les six mois là elle va voir je lui montrer elle va me sentir avec moi on ne joue pas comme ça la maman appelé mangé c'est comment qu'est ce qui ne va pas avec le pauvre monsieur amara non on est venu comme ça il est sale elle a trouvé tous les qualificatifs à l'homme de truie et il est même vieux ya quoi si je les forcés de me donner son argent ce que je les forcés de moque de je me je les forcés de s'occuper de moi vous connaissez la bouche des filles ont un moment dit si tu ne veux pas sortir avec lui un ni tranquillement au pauvre monsieur et on va quitter dans ça il est vieux comment toi tu as à peine la vingtaine le monsieur à peu près la peine la quarantaine je vois le monsieur la vieux comme un c'est monté c'est descendu un mois deux mois plus tard elle est tombée malade on a pris maranga on l'a amené chez c'est comme on appelle ça l'eau le traduit patricien donc on a amené ma ganga chez le traduit patricien ne pas traduit patricien c'est moi on dit que la seule personne qui peut guérir ma ganga c'est le monsieur là elle a tellement bouffé le monsieur a mené le fétiche est venu planter devant leurs portes et en passant elle a récupéré le sort cherché maintenant le monsieur on ne sait pas là où le monsieur est à l'époque il n'y avait pas de téléphone n'y avait pas de il n'y avait pas d'internet donc il fallait chercher le monsieur un mois plus tard le monsieur est arrivé il est venu voir la maman à rembourser moi mon argent si vous ne me remboursez pas où elle meurt où je leur amène chez moi dans la maladie mais la longue bouche tu vas m'amener chez toi pour faire quoi hein si je meurs je n'ai qu'à mourir c'est comme ça que le monsieur est reparti de là où il était venu elle est restée derrière elle est décédée on l'a enterré et elle a perdu sa vie parce que madame voulait escroquer bon c'était juste pour vous dire combien de fois le dehors est dangereux pour nous qui aimons les problèmes nous les femmes tu trouves quelqu'un il t'aide il aide ta famille maintenant tu veux venir l'escroquer et tu penses que tu vas jouer à la maligne l'icône pas c'est du corps du commun vous avez bien entendu mais le coup d'accord le témoignage un conseil intéressant on sait pour attirer l'attention de mes frères et soeurs qui sont un peu dans la distraction bon j'ai fait la rencontre de une jeune dame ça peut aujourd'hui pratiquement douze ans douze ans d'amitié et cette jeune dame vivait avec un blanc et ça faisait pratiquement douze ans aussi qu'elle était avec le blanc le blanc n'avait jamais amené en france le blanc n'avait jamais épousé mais cet homme avait une femme indienne en france mais sauf que la femme indienne ne voulait pas vivre ici au gabon elle elle restait en france le gars le blanc lui restait ici avec une jeune gabonaise ça veut dire qu'après tant d'années lui descend sur la sur paris pour aller grande visite à sa famille mais malheureusement ma copine était trop remplie d'un fétichisme elle aimait les médicaments ça veut dire que dans le fétiche qu'elle a elle a pu faire sur le blanc le blanc a conçu une maison mais tout autant de notre amitié c'était quelqu'un qui était un peu flou une fois on est parti au lido qui est vers un grand charbonnage on est allé manger avec deux autres copines et une de ses soeurs nous sommes allés manger des cotises et c'est partagé un jour c'est vrai qu'on a profité à faire une photo et la photo je lui ai dit que non on voit ça à nos soeurs et nos amis qui sont en france voulaient montrer combien de fois nous ici au gabon on est libre nous on n'est pas conditionné elle avait la photo d'un bmg la photo qu'elle avait dans son téléphone quelques jours après elle est allée chez l'onganga avec sa petite soeur quand elle va chez l'onganga elle présente ma photo d'onganga l'onganga dit à ma copine que pourquoi toi tu prends la photo de ta copine tu amènes ça ici dorénavant ne m'amène plus les photos là ici parce que le genre de fila elle quand elle avec vous elle vous dit les choses là puis là elle voit et c'est cela marche pas avec lui si tu veux vivre je te conseille de ne pas faire ce que tu fais là sinon tu essaies de mourir et à partir d'aujourd'hui ne m'amène plus jamais ces photos ici ma copine est quitté le langage avec sa soeur elle est venu me rend elle est venu me rendre visite elle est venu me rendre visite elle est venu me rendre visite c'est comme ça me rendre visite c'est une grande visite elle me dit oh non j'étais j'ai un pasteur un prophète et le prophète a dit il veut les gens des femmes comme toi minces beau teint et en tout cas fine j'ai dit tu étais pas chez le pasteur dieu me dit que tu j'étais chez un ganga après elle me dit oh non si tu veux même on parle de Dieu en ganga lui fait la consultation à 5 je lui dis que moi je ne parle pas chez le ganga je sais que c'est pas un je ne vais pas jouer un prophète si tu vas dire j'ai un prophète c'est bien pour toi mais que Dieu puisse vous le dire le prophète et toi on l'a laissé tomber je l'ai pardonné c'est comme ça un jour elle m'invite elle me dit oh non Sivani à mon père spirituel qui a une cérémonie en tout je voulais que tu m'assistes je lui dis ok mais les choses à moi j'aime pas trop ce genre de choses là mais je veux quand même t'assister je ne te promets pas c'est entre parenthèses c'est comme ça je dis ok je veux pas je veux pas je veux pas refuser mais laisse moi le temps de réfléchir et je te ferai signe une semaine deuxième semaine elle est venue oh non Dieu on fait comme moi on parle ok laisse moi le temps de terminer avec les clientes quand je termine avec les clientes on va partir quand on a terminé je me suis occupé d'elle je lui ai fait les pieds les mains et tout elle me dit on va aller à la gare au tiers on est parti elle a fait les courses là on tue les nappes qu'on met par terre on va dormir les paquets de cigarettes les paquets de mousticaux les paquets de boucher moi je suis surprise que ah ma copine a fait tout cela au document de quoi ça c'est quel genre de gentillesse au point où vraiment elle m'explique cette gentillesse j'ai dit bon il n'y a pas de soucis c'est mieux que toi tu sois au contrôle après on est parti on a pris le taxi pour aller citer les ailes pour prendre la voiture pour aller au Cap on tombe pas deux éléments ça faisait 4000 aller 4000 aller retour on est parti quand on arrive on arrivait 19h 19h moi je vois beaucoup les filles miennes là habillé en blanc rouge habillé en blanc où elles ont le caroulet et tout je dis à maman tu sais que moi les choses là ça c'est pas dans mon chemin mais moi je suis fatigué c'est qu'on va faire moi je vais mettre ma nappe je vais dormir je vais m'allonger pour quelques minutes c'est comme ça là elle est allongée avec moi elle s'élève elle va retrouver son père spirituel pour dire voilà la copine que j'étais la personne que je t'ai parlé elle est là alors comment elle arrive au sony voilà le bon sort papa ça se met traîner et tout du machin et tout il m'a salu m'a c'est passé j'ai dit aussi m'a c'est passé donc depuis la sonne parce que je t'ai passé la biande comment j'étais dit et ma copine a tu de la bisonni toute la soirée moi j'ai dit ma copine que moi je me faisais les choses là moi j'ai eu de mes soufferts dans toute la soirée j'ai passé mon temps à dormir elle n'a même pas assisté à la soirée de son père spirituel normal la soirée c'était pour le grand frère de son père spirituel comme son grand frère de son père spirituel a invité son petit frère pour l'assister parce qu'ils sont tous le domaine donc elle a profité à m'amener donc c'était pour chercher à savoir ma vie à travers son père spirituel c'est comme ça quand je termine la soirée commence à pratiquement la fin vers 7h c'est comme ça que le père le grand frère de son père spirituel me dit toi et moi on s'est vus tes yeux et mes yeux se sont vus moi je comprends pas je comprends pas le sens c'est comme ça il me dit que toi je dois te consulter à part ah c'est entre toi et moi il dit ok il n'y a pas de problème quand il a terminé avec l'autre personne après c'était à mon tour il me dit oh non c'est là-bas il a terminé tu peux bien la pratique quand je pars elle est bonne patience on peut pas dire non elle doit sortir moi je reste il a consulter mal il est rentré dans les profondeurs les années que j'avais 15 ans 13 ans jusqu'à l'âge que j'ai là il m'a conjugué et tout ce qu'il avait dit était vrai dans ça il m'a dit non je vais te faire le travail je dis à la fédération à moi je ne suis plus les dents parce que j'étais trop on m'a on m'a trop est croqué et moi je ne veux plus faire cette vie là il m'a dit non avec moi et tout voilà voilà moi j'ai tout fait avec un beaucoup j'ai dit ok on va mettre ça entre parenthèses mais je ne te promets rien ok dans un jour que le père spirituel de ma copine a toutes les informations il va lire à ma copine va voir qu'on me vient me dire oh mon père spirituel a dit que tu as l'esprit de moi je dis à ma copine qu'elle va lire à ton père spirituel que toute parole qui sort de sa bouche est condamnable au nom de jeûne je condamne ça sur la croix de Golgotha nuit mais sans effet après on est rentré elle a coupé le passage pour que je rentre chez moi dmg selon l'histoire je suis rentré chez moi normalement c'est le grand frère de son père qui vient de faire le travail deux jours après mon père spirituel a dit que son grand frère c'est un expert lui il veut te bouffer comme il a vu qu'avec toi tu as des opportunités tu es quelqu'un de bon cœur tu es large donc il veut te travailler pour manger sur toi comment ça mon père spirituel a dit que ton travail est petit c'est un petit travail en tout cas il ne va pas te demander grand chose j'ai dit ok donc au niveau de ton père futur je me dis oh ma fille non ton travail là je demande pas beaucoup tu m'as 50 000 je te fais le travail je te mets la liste on va essayer de voir ça fait 80 000 ça fait 120 000 qu'il n'y a pas de problème quand j'ai une tontine que je dois récupérer là donc quand je prends la tontine je vais venir vous remettre avec la marche ok donc c'était un complot entre ma copine et le public je t'envoie la personne mais tu prends ses grâces tu me fassures moi je m'avais fait le travail chez le vangala il m'amène au cap j'ai appelé ma copie j'ai compris que toi tu as fait huit ou douze ans d'amitié j'ai dit moi ils ont eu un décès je n'ai pas discuté je suis pas dit que le Seigneur tu prends le plein contrôle quand je parle de DMG je suis déjà arrangé après là m'a fait le travail au travail il m'a mis les médicaments au corps il m'a dit non pas t'assoie à côté du fou le matin il va pas les sortir avant puis devant moi il a mangé sept oeufs en contact avec le soleil il a pris le coq il a coupé le coq avec ses dents le cou du coq j'ai dit ah ça c'est quoi c'est un carnivore quelqu'un qui arrive à couper le cou avec les dents ça veut dire que j'arrive à une dimension spirituelle et les deux j'étais gentil et il dit que le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus il m'a mis le sang de la peau tout le corps quand je suis rentrée le samedi je suis directement à mon lieu de travail avec la pratique j'ai dormi le dimanche le corps commence déjà à me gratter quand j'appelle je pense que je ne ressens pas mon corps parce que le corps est déjà entier des cartes et en trois jours tu es devenu comme une vieille femme en trois jours j'avais noissé j'avais le masque d'une vieille femme c'est moi que j'ai rencontré un pote à moi qui m'a questionné qu'est ce que tu as j'ai dit je ne sais pas j'ai pas voulu dire la vérité à mon pote parce que au fond de moi je me sentais mal et que je sais que ce que j'avais fait n'était pas bien je commençais à pleurer devant mon pote j'ai dit à mon pote que je suis avec une copine voilà il me dit que oui ta copine t'a gasté avec son père dans moi son numéro sans que j'ai donné un numéro à mon pote comme il est aussi bouddhiste il est Nganga il a tous les papiers du tribunal ils ont parlé en tant que Nganga Nganga et les hommes spirituels il a dit papa ce que tu as fait sur l'enfant tu sais que c'est pas bon le papa dit le père spirituel à ma copine avouer dit que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon est-ce que tu peux restituer l'enfant son argent j'ai porté peut-être Nganga à la DGR qu'il me restitue mon argent mais les choses qu'il avait pris spirituellement sur moi il n'a pas recruté ces choses puisque c'est ma copine qui a recruté ces choses ok elle est mon avis par là elle me dit fous moi le camp tu vois que la vie se relève et que tu dois savoir que entre mon père spirituel et toi je prends mon père spirituel c'est une fille bête elle commence à me menacer elle commence à me menacer donc ça veut dire que j'avais complété un plan tu as complété donc un plan pour détruire ma vie à travers ton père spirituel je dis maman il n'y a pas de problème je remets tout dans les mains de dieu mais la vengeance vient de dieu elle est mon appareil même c'est battre le bon travail mais ce sont les mamans les voisines qui sont venus nous séparer elle et moi on s'est séparé c'est en 2021 2022 en octobre 2022 on m'a appelé depuis l'enfance en me disant qu'elle est allée elle a voyagé elle est allée en France le blanc l'a épousée elle est partie elle a voyagé DMG sa vie a changé la vie qu'elle ne menait pas ici en France là-bas au Gabon en France c'était une transformation sa vie avait changé les données avaient changé l'amour était devenu intense il y avait une réconciliation qui était quelque chose de fort c'est comme ça moi aussi dans ma révélation Dieu m'a dit va tu conserver tu vas aller faire un travail spirituel je suis allée faire un travail spirituel on a fait un travail spirituel là où on était en pleine forêt ça c'était pour chercher la face je dis à dieu que toutes les personnes que ce soit les copines que ce soit les amis qui ont touché à mon étoile papa je t'ai envie de faire mon travail spirituel quand je sors de France je me connais on me dit que ma copine est décédée ma copine est décédée le mois de mars elle est à l'enfance 2020 2020 octobre elle est décédée le mois de mars mars avril son corps est arrivé au Gabon pourquoi parce qu'elle a pris des choses qui n'étaient pas destinées pour toi quand moi-même je me suis levée dans la prière j'ai récupéré ce que mon élément il savait donc dit qu'elle était avec moi elle n'était pas sincère elle avait un objectif aujourd'hui elle est morte aujourd'hui elle est morte la maison que le bain nous a conçu qui n'est pas encore passée à la fin elle a laissé la maison elle n'a pas eu un enfant et je découvre à la fin que l'onganga qui a fait le même médicament là qu'il a fait cette caution au travail là c'est un parent à moi du côté de ma mère on est parenté du côté de ma mère moi je suis je découvre même que c'est un quota parce que je vais vers son grand frère c'est son grand frère qui me dit que ma fille tu es ma nièce qu'est-ce que ton oncle l'a fait du papa c'est que mon oncle l'a fait c'est pas grave parce qu'il savait que j'étais sa nièce il ne devait pas faire ce genre de choses là c'est sûr qu'il a été embobiné par l'argent que ma copine lui a remis je me dis ma copine elle est morte elle est sur terre on l'entraie le 15 avril 2023 c'est pour dire aux jeunes qui qu'attention aux fréquentations attention avec les copines vous qui allez chez les copines pour chercher à faire des médicaments pour avoir les grands tirs pour avoir la bonne vie cette vie là il y a un temps cette vie qu'on regarde te donne il te donne pas pour l'enduré il te donne pour un temps alors que Dieu compte vous il te donne jusqu'à l'éternité et tes enfants bénéficient ça jusqu'à ta quatrième génération que Dieu vous bénisse waouh c'est hors du commun dites moi ce qu'on a passé sur ce bouton redonnez-vous pour la deuxième partie tout à l'heure sur une autre bonne abonnez-vous, likez, commentez et partagez